Musique Bonjour Charlène ! Bonjour Evelyne ! Nickel, pourquoi est-ce que c'est parfait pour apprendre le français ? Bien c'est parfait parce que c'est une méthode ambitieuse, une méthode pratique, une méthode conviviale et une méthode numérique. En quoi Nickel est-elle une méthode ambitieuse ? C'est une méthode ambitieuse car on est exigeant. Le niveau A1 est certifié et consolidé avec Nickel 1 et on aborde déjà le A2 parce que des étudiants dans la langue maternelle et proches du français peuvent avancer plus vite. On vise l'efficacité. Et cette efficacité, comment peut-on la mesurer ? Le professeur dispose d'un matériel d'évaluation très riche et très varié qui peut être modifié, adapté, combiné pour confectionner l'évaluation dont il a besoin pour toute la classe ou pour un élève en particulier. Donc avec Nickel, on atteint ses objectifs et on les mesure, c'est bien ça ? Oui. Vous nous avez parlé d'ambition, d'évaluation, mais est-ce que cela concerne plutôt les outils linguistiques tels que la grammaire ou le lexique ou la faculté de communiquer ? Avec Nickel, on maîtrise les outils linguistiques et on communique. Parce que concrètement, cela veut dire que le lexique et la grammaire sont indispensables, mais toujours dans une optique de communication. Ils ont une place bien définie, une place importante, mais ce sont des outils pour parler. Nickel est une méthode ambitieuse, mais vous nous avez aussi dit que c'est une méthode pratique. Oui, c'est une méthode pratique. On développe ses compétences linguistiques grâce à de nombreuses activités, pas pour répéter, mais pour s'entraîner à différentes interactions authentiques. Et à la fin de chaque unité aussi, les élèves doivent mener à bien une tâche concrète. En parlant d'authenticité, quelle est la place de la civilisation et de la culture dans Nickel ? On le sait bien, apprendre une langue, c'est connaître aussi les conventions sociales, les aspects culturels des pays où on la parle, que ce soit la France ou d'autres pays francophones. Dans Nickel, les aspects socioculturels sont partout. Sur les pages Situation, il y a des pastilles qui apportent des informations très brèves et qui sont illustrées par des vidéos. Ça peut être des micro-trottoirs, des mini-documentaires... Les pastilles vidéo, ce sont de petites respirations dans la classe. Oui, et ensuite, il n'y a pas société qui apporte d'autres informations socioculturelles sur le thème de l'unité. Elles sont aussi illustrées par des documentaires. Avec Nickel, on l'a bien compris, c'est du solide, on va travailler. Pour autant, ce n'est pas une méthode qui fait peur. Non, c'est une méthode rassurante et motivante. Elle accompagne le professeur et les élèves à chaque instant. Les élèves sont très entourés de leur formation. Ah bon ? Et concrètement, comment cela se passe ? Eh bien, on leur donne des stratégies de compréhension et d'expression, pour que chacun avance selon ses habitudes d'apprentissage ou puisse en acquérir de nouvelles. Avec Nickel, l'apprentifage est confortable. Enfin, dernière question, Charlène. Nickel est numérique, bien sûr. Oui, Nickel s'entoure de nombreuses ressources audiovisuelles et numériques. Les vidéos sont accessibles depuis le DVD ou la version interactive. Donc, on sort régulièrement de la classe, si on veut, quand on veut. Et dans tout cela, quelles sont les interactions prof-élèves dans le dispositif numérique de Nickel ? Nickel est numérique et connecté. Ça se passe dans la classe web de Nickel. Le professeur échange avec ses élèves, il peut choisir des ressources, il assigne des tâches, il reçoit les productions, les corrige et il peut suivre les progrès des élèves. Donc, avec la classe web, le professeur reste connecté avec ses élèves après la classe. C'est parfait, Nickel, pour apprendre le français. C'est nickel. C'est nickel. Sous-titrage ST' 501